En ce mardi 9 novembre, bonjour à vous tous et toutes qui aimez la parole, la méditer, afin de l'approfondir pour mieux la vivre. Viens en nous, esprit créateur, viens visiter l'âme d'Étienne et remplir des grâces du ciel les cœurs que tu crées à toi-même. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et l'échangeur. Il fut un fouet avec des cordes et les chassa tous du temps. Ainsi que les brebis et les bœufs, il jeta par terre la monnaie, l'échangeur renversa leur comptoir et dit au marchand de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en trois jours, tu le relèverais ? » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est Jésus, la source à l'amour. C'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia! 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 Nous lisons. Désormais, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. J'ai désormais choisi et consacré cette maison afin que mon nom y soit à jamais. Quand Jésus a vu les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs, c'est là que la colère est montée. Une grande colère que j'imagine, renversée tout, chassée, chassée touche du temple avec un fouet, ainsi que les brebis et les bœufs, jetée par terre la monnaie des changeurs, renversant les comptoirs. Mais il dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Même dans sa colère, il prend soin des plus fragiles, la colombe qui préfigurait l'Esprit-Saint. Les Juifs l'interpellaient. « Quels signes peux-tu nous donner pour agir ainsi? » Jésus leur dit, « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. » Il prophétisait sa mort et sa résurrection. Ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. « Nous aussi nous croyons à l'Écriture aux paroles de Jésus. » « Nous lisons dans un pierre. » « Nous sommes des pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. » « Le peuple sacerdotal qui appartient à Dieu. » « Est-ce que moi je représente bien une pierre vivante qui aide à construire? » « Suis-je celle qui donne le goût de Dieu? » « La lumière qui est claire pour que la vérité se vive avec amour? » C'est ces questions qu'on a à se poser pour être vraiment des disciples missionnaires. Viens nous bénir, Seigneur Jésus. « Afin que par toi nous soyons de vrais disciples missionnaires pour ta plus grande gloire. » « Bénie-nous, Père qui est tout-puissant. » « Jésus le Fils qui nous a sauvés. » « L'Esprit Saint qui nous conduit vers la sainteté. » « Amen, Alléluia. » À la prochaine, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada